Je vous propose de découvrir le portrait d'une auteure, eux, au féminin. On va parler de cyberpunk, on va parler de littérature, bien sûr, avec Hélène Raven-Martin. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors, on va parler de votre actualité, car vous êtes l'auteur d'une trilogie qui s'appelle Projet Viper. Alors, pas une trilogie, ça va être plusieurs romans, il y en a déjà deux de sortie, mais une trilogie parce que le troisième vient de voir le jour, en fait, il est fini au niveau de l'écriture. Il y a de la relecture derrière, avant la publication, mais c'est déjà une belle épine enlevée du pied. Donc, on va parler de Projet Viper, mais on va d'abord s'intéresser à vous, Hélène. D'où venez-vous ? Vous avez un petit accent, me semble-t-il. Et puis surtout, comment vous avez découvert la lecture et l'écriture ? Alors, déjà, ça me fait rire qu'on me dit que j'ai un accent, parce que j'essaye de le cacher. Mais déjà, je suis une auteure française, donc je viens d'Alsace, c'est de là d'où vient le super accent. Donc, j'ai grandi là-bas. Voilà, j'ai pas beaucoup bougé de cette région, voilà. Et ensuite, comment je suis devenue auteure, c'est ça ? Alors, tout d'abord, comment vous avez découvert la lecture et l'écriture ? Parce qu'on découvre la lecture très jeune, mais comment on plonge dans la lecture plus que la normale ? Ce qui est assez étrange, c'est que je ne suis pas une très, très grande lectrice de livres, on va dire. En fait, j'écris plus que je lis. Je me suis mise, en fait, à écrire de façon assez assidue quand j'ai commencé ce qu'on appelle le replay, donc le RPG sur forum. Après, avec ça, je me suis mise à lire un peu plus pour un peu développer mon imaginaire. Mais ce n'est pas tout de suite pas d'écrire un livre. C'est vraiment petit à petit, par étapes. D'abord, le roleplay, puis après, on est un peu avec de la lecture, des films, tout ça. Et après, on écrit un livre. Mais vous avez su assez rapidement que l'écriture allait faire partie de votre vie. C'est ça que vous vouliez faire. Non, pas du tout. En fait, c'est juste que j'avais des personnages que j'aimais beaucoup. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de développer un peu plus leur univers. Et au final, ça a donné un roman. C'est un embrion roman. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer par la suite de développer encore plus cet embryon et de faire quelque chose au final ? Alors, vous avez commencé par la fantasy avec les chroniques de Weyann. C'est bien ça ? Alors, l'univers de la fantasy est à l'opposé de ce que vous écrivez avec Projet Viper, qui est futuriste et cyberpunk. Oui, effectivement, c'est très supposé, puisque, sans doute, vous savez comment j'ai fait pour arriver de l'un à l'autre, je pense. Oui, comment on passe du pays des elfes et des dragons à celui des hommes-machines ? C'est via un forum de jeux de rôle, justement. Et c'était un forum inspiré d'un... Alors, c'était un forum de jeux de rôle inspiré d'un jeu de rôle, en fait. Enfin, en partie. C'est un jeu de rôle qui s'appelle Shadowrun. Et ça mêle les deux, donc la fantasy et le cyberpunk. Donc, il y a des éléments de fantasy dans notre monde à nous, dans le futur. Donc, c'est un peu compliqué, mais en gros, on est dans le futur. Il y a les machines, les prothèses, tout ça. Et on rajoute des dragons, des elfes, des orques. Un peu comme un film qui est sorti sur Netflix et qui s'appelle Bright. Et c'est un peu un film inspiré d'un forum, mais il n'y a pas l'aspect cyberpunk, mais ça me faisait penser à ça, en fait. Et du coup, j'étais sur ce forum de jeux de rôle et je ne connaissais pas du tout le cyberpunk. J'étais très, très réfractaire à l'ASF, d'ailleurs. Je n'ai jamais trop aimé ça. Et puis, en fait, j'ai trouvé ça trop cool. Genre, vraiment, j'ai surkiffé. Et après, j'ai découvert des jeux comme Deus Ex. J'ai vraiment adoré, j'ai adoré. Et je me suis dit, punaise, il faut que je fasse un truc avec ça. Par contre, ce n'est pas tout de suite, à ce moment-là, que j'ai aidé d'un roman. Là, c'est au fil des personnages qui ont évolué sur le forum que je me suis dit, tiens, là, je tiens un truc. Là, je pourrais faire un truc bien. Et finalement, une idée a germé. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas la différence entre la science-fiction et le cyberpunk, la science-fiction, c'est vraiment des choses qui se passent dans l'espace avec des vaisseaux. Alors que le cyberpunk, c'est futuriste, mais ça ne veut pas dire qu'on voyage dans l'espace, justement. Mais on touche plus au domaine où l'homme est amélioré génétiquement ou par le biais d'implants et de mécaniques. C'est ça, oui. Enfin, comme je dis toujours aux gens en salon, l'ASF, c'est vraiment un énorme genre. Et il y a des sous-genres, du coup. Il y a la dystopie et le cyberpunk, c'est une partie de la dystopie. La dystopie, en fait, c'est le contre-père de l'utopie. C'est quand on voit le futur de façon assez sombre, assez pessimiste, ce genre de choses. Et le cyberpunk, c'est encore un sous-genre de ça. On voit le futur de façon sombre, mais on ajoute encore des implants cybernétiques, des mutants, des mutagènes, tout ça. Et aussi des complots entre les méga-corporations et les multinationales qui sévissent, en fait. C'est vraiment compliqué, les gens, et souvent, mais bon. Mais là, on a quasiment déjà touché au thème de Projet Viper, parce que tout ce que vous venez de dire, on le retrouve dans les deux premiers tomes de ce Projet Viper. Le premier s'appelle Rising et le second s'appelle Faceless. Alors, il y a plusieurs histoires dans ce roman. L'histoire principale, c'est des méga-corporations qui se font un peu la guerre pour une lutte de pouvoir. Il y a un homme qui est derrière tout ça, qui gère une des plus grosses entreprises. Alors, son nom m'échappe, c'est Ariane, je crois. Ariane Turner. Exactement. Et il décide d'avoir une sorte de mini-armée à lui des Viper. Et pour ça, il enrôle des... Il enrôle... Entre guillemets, parce qu'il faut lire pour savoir comment sont enrôlés les personnages. Mais il y a deux personnages principaux qui vont être frères ennemis, en fait, tout du long des deux premiers tomes. Ennemis, je dirais peut-être pas non plus, mais ils sont rivaux, oui, vraiment. Rien qu'en voyant la couverture du tome 1, on voit l'un est plus blanc, l'autre est plus sombre. Mais ils sont obligés de cohabiter, parce qu'ils font partie d'une même équipe. Et cette équipe, ils sont élevés, entre guillemets, pour être frères et se soutenir les uns les autres. C'est ça qui ajoute encore en plus dans l'histoire. Oui, c'est ça, oui. Ils sont considérés comme des enfants d'Ariane. Et ils doivent... Même plus que des enfants, pour eux, Ariane, c'est leur dieu. Enfin, peut-être pas leur dieu, mais... Disons qu'ils lui vouent une dévotion infinie, quoi. S'ils leur ordonnent de se suicider sur place, ils le feront, quoi. C'est assez poussé, quoi. Donc voilà l'histoire de Blen et de Skylar. Et puis, il y a autre chose derrière, puisqu'il y en a un qui perd la mémoire, l'autre qui accepte d'être modifié parce qu'il n'a que ça. Et puis, le passé va ressurgir. Comment vous avez décidé d'entremêler tout ça ? Parce que du coup, ça propose des rebondissements réguliers et ça tient en haleine le lecteur. Franchement, je ne saurais pas dire comment les idées me viennent, mais elles m'agressent vraiment tout le temps. Et donc, ce que je voulais faire, c'était un espèce de... Comment on peut appeler ça ? Une dichotomie où je ne savais pas trop comment décrire ça. En fait, je voulais faire en sorte que l'un des personnages... Donc, bon, je ne vais pas spoiler, mais... Je voulais faire en sorte qu'un des personnages vive une affrontion et l'autre une déchéance, en fait. Pour qu'on voit un peu la différence entre les deux et comment est-ce qu'on peut modifier un homme dans son esprit et dans son physique, en fait. Enfin, je suppose, en tout cas, pour le lecteur, qu'on voit dans Rising la différence vraiment qu'il y a entre Skylar et Blaine, puisque là, être entre les mains d'un scientifique un peu professionnel, enfin, si on peut appeler ça professionnel, qui va vouloir appliquer un certain protocole, et l'autre qui est entre les mains de Zira, qui, elle, est vraiment... Bon, peut-être pas professionnelle, mais... Elle a son... Son délire à elle, quoi. Et tous les deux, ils vont avoir deux façons d'être élevés, hein ? C'est ça, ouais. Et du coup, on aperçoit toutes les différences, et même au niveau de la dévotion, les deux n'auront pas la même dévotion à Ariane Turner. Oui, c'est ça, exactement. Blaine est un peu plus réservé, on va dire, que Skylar, mais... Bon. C'est quand même... C'est vraiment très, très infime, la différence qu'il y a entre les deux, puisque, bon... Enfin, c'est pas infime, mais... Il y a une différence, mais elle n'est pas énorme, voilà. C'est vraiment très compliqué, hein, parce que... Les personnages sont... Sont vraiment attachés à Ariane, et... J'imagine mal comment ils vont se rebeller, mais peut-être que... Alors là, on peut dire aussi que vous allez fort, c'est que vous les faites souffrir, vos personnages, et vous n'avez pas peur d'aller très, très loin. C'est-à-dire qu'ils souffrent énormément pour en arriver où ils sont. Oui. Là, oui, j'avoue, j'admets, mais à coups, pas. Effectivement. Oui, je les fais vraiment très, très souffrir, mais... Ce qu'il faut pour atteindre l'excellence, comme dirait Ariane, c'est comme ça. Pour briser un homme, il faut... Enfin, ce que j'ai de montrer dans le roman, pour briser un homme, il faut vraiment y aller. Il faut y aller, quoi. Surtout qu'Ariane n'a pas choisi des hommes... Enfin, il n'en a pas choisi un, puisque Blaine, c'est un peu le cheveu sur la soupe, mais il n'a pas choisi Skylar parce qu'il est facile à mater, quoi. Il a choisi un personnage illustre, on va dire, qu'il faut détruire de A à Z pour en faire ce qu'il veut, en fait. Et tout ça sous fond de complot, puisque, bien sûr, ceux qui ont de l'argent et du pouvoir dans ce monde-là se mènent une guerre sans merci. Le troisième tome est enfin fini. Ça veut dire que là, vous allez le confier à des alpha-testeurs, alpha-lecteurs. Comment ça se passe ? Alors, en fait, une fois que le livre est fini, enfin, moi, j'ai une façon assez particulière de travailler, puisque je ne fais pas un premier jet vraiment d'une traite, quoi. Je n'écris pas tout d'un coup, comme ça. Je fais un plan. Après, je me mets à la rédaction. Mais quand je rédige, je corrige petit à petit et je vérifie si les éléments s'imbriquent bien, en fait. Une fois que tout ça s'est fait, enfin, que le manuscrit est vraiment terminé, je relis une dernière fois. Je repasse un coup de correcteur encore et encore. Et j'envoie, donc, à mes bêta-lecteurs, donc, alpha-bêta-lecteurs. Donc, j'ai une amie qui s'en occupe et d'autres qui sont des bénévoles sur un site, en fait. Donc, c'est le forum des jeunes écrivains où je participe depuis à peu près deux ans, je crois. Et en fait, ces gens-là, du coup, ils lisent le livre une première fois, donc l'alpha-lecture. Ils me font un retour pour me dire ce que je dois rajouter, ce qui n'est pas cohérent, ce genre de choses. Vraiment, le gros du gros. Et une fois que ça s'est corrigé, ils refont une lecture et ils me disent, cette fois, les lourdeurs, les fautes, ce genre de choses. Parce qu'il faut dire que vous êtes auto-édité. Il n'y a pas une maison d'édition derrière vous pour publier ça. Ce n'est pas facile, l'auto-édition. Non, pas du tout, non. Enfin, j'ai envoyé à des éditeurs. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais je ne sais pas. Ils n'ont pas l'air de chercher ce genre d'univers pour l'instant. Parce que parmi les reçus que j'ai eus, bon, il y en a, ils sont assez ridicules, les reçus. Mais bon, parmi les reçus que j'ai eus, du coup, il y en a un. En fait, ils ont lu mon tome 2 avant le 1. Donc, ils m'ont dit, ouais, en fait, vos personnages, ils sont fades. Bah oui, vous avez lu le tome 2 avant le 1. Donc, forcément, il y a des éléments que je ne précise pas dans le 2, alors qu'ils sont dans le 1. Donc, ce genre de refus, j'en ai eu marre d'en recevoir, entre autres choses. Et en fait, j'ai aussi été chez un éditeur, parce qu'un éditeur m'a acceptée. Sauf que ça s'est très mal passé, et du coup, j'ai voulu retrouver ma liberté et m'en aller. Alors, il y a des avantages à être auto-édité. C'est-à-dire que vous choisissez le format, si c'est numérique, si c'est en format dur pour les gens qui veulent acheter votre livre. Mais à côté de ça, il faut tourner dans un maximum de salons pour se faire connaître. C'est ça, oui. Et les salons, ça coûte cher, entre autres. Alors, ça veut dire que maintenant que le 3, et vous annoncez qu'il est terminé, vous l'avez annoncé, on peut s'attendre à l'avoir dans les mains à partir de quand ? Normalement, j'ai prévu de sortir pour février-mars 2019. Oui, c'est février-mars 2019, du coup. Et du coup, pareil, les gens qui le voudront pourront soit vous le commander en livre dur, à avoir entre les mains, soit en format numérique. Le format numérique a apporté un réel progrès aussi au niveau des gens qui sont auto-édités ? Un réel progrès, oui, sans doute, mais pas pour moi. Pour l'instant, vu que je viens de commencer vraiment, c'est quoi, un an peut-être que je fais ça ? Et peut-être six mois que j'ai de nouveau mes droits sur le numérique, ça ne décolle pas comme un J.K. Rovling, par exemple. C'est juste que, je cite J.K. Rovling parce que tout le monde me dit, « Pourquoi tu ne fais pas qu'en elle ? » Parce qu'on ne peut pas tous faire comme J.K. Rovling, justement. Ah oui, c'est ça. Mais bon, les gens sont un petit peu fermés d'esprit. Mais effectivement, j'ai quelques ventes en numérique, et ça marche tranquillement, mais ça ne décolle pas vraiment. C'est juste que là, il faut attendre que les gens fassent leur bouche à oreille et disent, « Ouais, ça, je connais. » Bon, il y en a déjà qui viennent me voir en salon, qui font des kilomètres pour m'acheter les romans. Alors je leur dis, « Mais pourquoi vous n'achetez pas en ligne ? » Et « Ouais, mais non, mais c'est mieux comme ça. » Voilà. Donc bon. Mais elle est bien, cette relation avec le public ? Les gens qui viennent vous voir, vous demandez une petite signature, une petite dédicace, ça vous permet d'avoir un retour en réel aussi ? Oui, 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 c'est vraiment plaisant. J'adore ça, franchement. À la base, je suis un peu l'auteur dans sa grootte, on va dire. Mais ça fait toujours plaisir de voir des gens qui aiment vous revoir et tout. Il y en a même une fille, une fois, je lui ai dit, elle voulait mon tome 2, et je lui ai dit, « Ouais, c'est pour Cindy ? » Enfin, je me souvenais de son prénom. Et elle me regarde, elle me fait, « Oh ! Tu te souviens de mon prénom ? » Elle n'arrivait plus à parler. Voilà, c'est... C'est toujours plaisir, ce genre de choses. Le tome 3 de projet Viper, notez bien, ce sera février-mars 2019. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer les deux premiers tomes. Le premier s'appelle « Rising », le deuxième « Face Lace ». pour en savoir plus sur cet univers cyberpunk qu'a développé Hélène Raven-Martin. On peut vous retrouver sur Facebook, vous avez une page où vous êtes active. On peut également vous retrouver sur un site internet pour acheter vos livres. Oui. Le site, c'est tout simplement... Hélène Martin pourrait faire une pas de fioriture dedans. Si vous voulez découvrir un nouveau genre, si vous ne connaissez pas le cyberpunk, si vous voulez avoir du suspense, parce qu'il y a beaucoup de suspense, beaucoup de retournements de situations, je vous invite à vous plonger dans « Project Viper ». Le premier, je rappelle, « Rising », le second « Faceless » et le troisième sortira en février-mars 2019. Merci beaucoup Hélène et très bonne continuation. Merci à vous et bonne lecture à ceux qui m'iront. Mais attention, c'est âme sensible s'abstenir. À bientôt. À bientôt.